bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur narlex in game on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de kingdom come délivrance bon allez c'est parti parce que c'est vrai que c'était arrêté j'étais parti me coucher et que la chante dame est venu me rendre une petite visite voilà donc sans oublier ah oui le flambeau ce qui fait tout noir dehors alors comment je fais non il faut maintenir voilà c'est bon c'est tout good alors eh bien sûr il flotte comme toujours quelle région de merde alors hop c'est par là alors ok c'est quoi ça faut que j'utilise l'échelle tu vois voilà alors faut que je passe par là c'est quoi ça ah oui un arc et les flèches je vais pas les prendre peut-être plus tard tiens pourquoi pas il fait plus noir au magnifique éclair qu'est ce qui se passe-t-il je ne sais pas ça rime à rien est-ce qu'un civile monde s'approcherait-il de thalemberg de nuit il doit savoir qu'il a perdu tout effet de surprise après l'assaut de spélis ce n'est peut-être pas lui qui d'autre alors qu'après les éterreurs envoyés à scalis civile monde a installé un nouveau campement et se prépare à assiéger le château surtout que le seigneur radzig est un soldat expérimenté il va tenir un bout de temps non ça ne rime à rien qu'est ce qu'ils ont vu d'autre ces espions pas grand chose une tempête s'est abattue avant qu'il ne puisse s'approcher suffisamment et qui avait raison civile monde a un sacré paquet de soldats dont des mercenaires de toutes sortes une telle armée coûte une fortune enfin on sera fixé quand ils sont sur place pas vrai ça c'est sûr tu m'étonnes ah mais ça va qui va là lucifer et ses serviteurs qui d'autre au barbe seigneur radzig quel soulagement la seigneurie est-elle présente oui il est à mes côtés que faites vous de vous si tard des viches à votre âge il vous faut une bonne nuit de sommeil ah et bien radzig vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade vous êtes pressé c'était un peu la cohue c'est vrai mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi comme le disait feu mon grand-père mieux faut avoir la gorge amplée que de tranchée croyez moi vous direz que votre grand-père était un homme avisé votre messager nous a tout raconté mon messager ce garçon que vous avez envoyé il est en vie est-il encore ici à mes côtés il s'en est tiré mais ça n'a pas été sans mal bien merci c'est un brave gaillard mais par tous les seins comment avez-vous réussi à sortir de là de cette tempête on s'en remercier quand elle a éclaté les tartares de Sigismonde se sont terrés dans leurs trous en attendant un temps plus clément pour piller le château nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention j'en remercie le ciel nous n'avions pas la moindre chance contre eux vous voulez passer la nuit ici à Thalberg ? non non quand Sigismonde trouvera le château vide demain il viendra nous chercher nous ne ferions que vous exposer au danger sans moi et mes hommes il n'a aucune raison de vous attaquer et qu'est-ce que vous comptez faire ? nous allons rallier et rater c'est seulement à deux pas d'ici nous serons plus en mesure de nous défendre et il y aura assez de place pour nous tous aucun sigismonde viendrait à passer vous feriez mieux de courber les chines votre vie a plus de valeur que votre fierté j'en conviens le garçon est toujours là ? ici monseigneur tu as du cran petit ça je ne peux pas le nier je suis navré de ce qui s'est passé est-ce que tu veux nous rejoindre ? j'aimerais monseigneur mais je dois retourner à Scalice est-tu fou ? qu'irais-tu faire là-bas ? je ne peux pas laisser ma mère et mon père je ne vais pas laisser fourrir leur corps en pleine rue je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux ne songe même pas à retourner là-bas espèce d'âne tu tiens tant à mourir mais seigneur silence je regrette sincèrement pour ton père mais ça ne changera rien de te faire tuer divich assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Thalmberg jusqu'à ce que les choses se calment vous avez ma parole mon ami de toute façon il est en convalescence je l'enchaînerai comme si c'était Avel de Valdeck je constate que vos déboires vous ont endurcis seigneur mais merci nous nous reverrons dans des conditions plus favorables adieu adieu mon ami et bonne chance mes amitiés au seigneur Anoush ce sera fait bonne chance également à vous tous c'est une bien sombre époque en avant vous avez entendu ? on y va attendez plus de quelques lieux alors cette nuit les patrouilles sont triplées qu'est-ce que je vais devoir faire ? de quoi avez-vous besoin ? une paire d'yeux supplémentaires ne serait pas de refus et je sais que tu es observateur tu pourrais monter la garde avec mes hommes sur les remparts c'est une demande ou un ordre ? disons une demande que j'aimerais devoir accepter bien sûr que j'accepte je vous dois bien ça après tout ce que vous avez fait pour moi excellent et ne t'en fais pas mes hommes te relèveront tout à l'heure ok ok et bah on va aller faire un tour de garde du coup et l'heure et bah ouais bah écoute tiens je vais lui parler lui qu'est-ce que vous fabriquez ? pour voir ce qu'il va me dire le Seigneur soit loué que pensez-vous de la manière dont les villageois de Scali sont réussis à s'enfuir ? Dieu merci je croyais que Sigismonde allait nous envahir et les voilà qui débarquent je crois que c'est l'opinion générale voilà on s'attendait tous au pire franchement je suis toujours inquiet de savoir ce qui va se passer à l'arrivée de Sigismonde parce qu'il viendra aucun doute j'espère juste que nous serons aussi chanceux une fois né à né avec lui au fait Henri mes condoléances merci je te vois erré comme une âme en peine c'est ta première ronde non ? on dirait qu'il ne va rien se passer d'autre cette nuit tu peux te reposer contre le mur en attendant demain matin sympa ça je vais te montrer comment on fait d'accord merci bah s'assoir contre le mur et on repille ça les garde ils aiment bien hein alors vous pouvez effectuer l'assaut dans le temps appuyer sur T et définir la durée pendant laquelle vous souhaitez atteindre la cotation bon c'est noir total on voit strictement rien on pourrait se prendre une flèche bon non alors non c'est où ? ah oui c'est dans le temps jusqu'au petit matin juste deux heures quoi et bah on va attendre deux heures du coup testant la belle roue non mais c'est bien fait quand même mais c'est pas ça passe c'est pas qu'on me fait ouf non mais non mais je suis comme connerie Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est mieux sur la torche. Il fait jour. Pas besoin ! Alors, qu'est-ce que je... Ah non, vous êtes dans un lieu privé. Euh, des flèches à distance. Ouais, c'est pas mal ça. Un coffre que je ne peux pas. Ouais, j'irai tout à l'heure. Hop, je ferme la porte bien sûr. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est où ? Putain, je vois rien du tout. Ah, il court par là. Je vais aller le suivre. Rentre sur le chemin... Ah, j'ai pas le temps de lire. Ah, sur le chemin de ronde. Ok. Oula, il y a du monde ici. Oh, Jésus. On va finir comme Scalice. Oh la vache, l'armée qu'il a. C'est impressionnant, hein ? On s'est mon mari pleine de grâce. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Voilà comment ce roi auto-proclamé gagnait l'amour et le respect de ses noyaux sujets. En effet, Robert. C'est Gizmond du Luxembourg a le don peu commun de savoir rallier autrui à sa cause. Mais vous risquez d'être surpris. Je ne pense pas qu'il va nous envoyer ces mécréants aujourd'hui. Salutations, seigneur de Thalmberg. C'est lui. C'est la raclure qui a mené l'attaque de Scalice et tué mes parents. Ne sois pas idiot. Tu tiens à finir comme eux ? Mon nom est Markvart von Olitz. Je représente Sigismund du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie, qui s'est résolu à frapper tous ceux qui perturbent l'harmonie sur les terres et à rétablir l'ordre pour son frère, le roi Venceslas, quatrième du nom. Rétablir l'ordre ? En brûlant et en pillant les terres du roi. Mes salutations, seigneur Markvart. Les efforts du frère du roi pour rétablir l'ordre sur ces terres chaotiques sont manifestement louables. Mais il m'apparaît cependant que son armée et lui ont dû s'égarer. En tant que burgrave du château de Prague, je suis entièrement dévoué au roi. Et ici, à Thalmberg, la paix divine régnait jusqu'à votre arrivée. Alors, à quoi devons-nous l'honneur de votre visite ? Hier, Sa Majesté a pris des mesures contre l'ennemi du royaume, le seigneur Ratzig Kobila, qui utilisait l'argent des mines de Scalice pour financer l'insurrection contre la couronne. Hélas, l'insurgé s'est échappé. Sauriez-vous à tout hasard, noble seigneur, où il pourrait bien se trouver ? Pour autant que je sache, le seigneur Ratzig dont vous parlez est le Hetman du roi Ascalice. J'ai du mal à me l'imaginer se rebeller contre notre roi. Néanmoins, je puis vous assurer que le seigneur Ratzig n'est pas à Thalmberg. Il serait bien sot de fuir d'un château qui plus est peu défendable pour un autre qui l'est moins encore. Mais peut-être voulez-vous constater que mon humble domaine n'est pas un obstacle à votre armée. Dois-je alors informer le roi que Ratzig Kobila n'est pas Thalmberg et que votre loyauté lui est acquise ? Le seigneur Ratzig Kobila n'est pas présent et je n'ai nulle intention d'être mêlé à des affaires dont je ne saurais tirer un quelconque bénéfice. Fort bien, seigneur. Qu'il en soit ainsi, je vais relayer vos mots au roi dans l'espoir qu'il soit aussi bien disposé que vous semblez l'être. Ceux qui ont la conscience tranquille et la volonté ferme n'auront jamais rien à craindre, même en de pareils moments qui laissent bien peu de place à la joie. Mais adieu, seigneur. Oh, Peterson. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est bon. Il fait demi-tour. J'ai eu peur là. J'ai cru qu'il allait mener un saut et qu'on avait tous pas rien. Oh, seigneur, vous avez toute mon admiration. Oh, arrêtez un peu. Bon, du coup, Le rejet est tout le mal? Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, du coup, il faut que j'aille par où ? Alors, entrez-vous et très cher, parlez au seigneur Robarde et récupérez un cheval. Oui, bah oui. Alors, il est où ? Il est là. Excusez-moi. Je voudrais vous parler. Que Dieu vous accompagne. Sœur Robarde, je dois aller à Scalice. Qu'irais-tu faire là-bas ? Sigismund a peut-être décampé. Et l'endroit sera désormais peuplé de voleurs, brigands, déserteurs et autres vermines. Et de toute façon, ton seigneur t'a donné l'ordre de rester ici. Mes parents sont morts sur place. Je ne vais pas les laisser aux chiens. Je dois les enterrer. Mon Dieu, gamin. Tu veux gâcher ta vie pour ceux qui ont déjà perdu ? Dis-le à l'heure. Tu crois que c'est ce qu'ils souhaiteraient ? Oublie ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Kutenberg ? À Kutenberg ? Eh bien, je ne suis qu'un simple soldat. Mais le bon Dieu m'a doté d'oreilles et j'ai entendu des choses de la part du seigneur Divich et de ceux qui ont échappé au piège de Sigismund. Ils étaient nombreux ? Plutôt. Mais ce sont des mercédaires de Kutenberg qui sont venus me voir, car je les connais depuis longtemps. Je vois. Écoute, ainsi vont les jeux de la haute aristocratie. Une clique de nobles s'est rebellée contre le roi Venceslas à Prague. Ce sont tous de riches gens qui, pour une raison ou une autre, se sont opposés au roi. Il ne fait aucun doute que Sigismund était mêlé à Jobst, le cousin de Venceslas. Et cette clique lui a donné un coup de main pour enlever le roi. Alors, pourquoi avoir attaqué Kutenberg ? A ton avis ? Eh bien, parce qu'elle est située à un endroit stratégique et qu'elle a de bonnes fortifications. C'est une place forte défensive qui peut aussi servir à préparer des assauts et donc à prendre le contrôle de tout le territoire. Pas du tout. Le roi Charles, que Dieu lui accorde la gloire éternelle, a fait de Prague une véritable ville royale, pendant que le roi Venceslas prenait sous son aile Kutenberg. Après Prague, c'est la ville la plus importante de Bohème et du Saint-Empire romain tout entier. Celui qui gère l'argent de Kutenberg est roi. Kutenberg était donc du côté de Venceslas, du fait de sa protection. Tu comprends, enfin. Lorsque Sigismund a emprisonné Venceslas et a pris le contrôle de Prague, Kutenberg a commencé à dresser une armée contre lui. En attaquant la ville, Sigismund a fait d'une pierre deux coups. Il a renversé les aliens fluants de Venceslas avant qu'ils ne se mettent en travers de son chemin, et il s'est énormément enrichi. D'où viennent ces koumans, au juste ? Alors, qu'est-ce que c'est les koumans, tiens ? Non, c'est pas beaucoup sur eux, mis à part ce que le chambelan disait. Ils sont venus en Hongrie depuis l'Est et s'y sont installés. Ce sont des barbares sans foi ni loi. Par le passé, les nobles racontaient que les rois de Hongrie ne devaient pas les enrôler, car ils font affront à nos règles de guerre. Apparemment, lorsqu'il s'agit de pouvoir et d'argent, l'honneur n'a plus cours. Et crois-moi, il s'agit toujours de pouvoir et d'argent. Bon, oui, hop, terminé. Bon, bah, on va visiter un peu, quand même. Ah non, j'ai faim. Ah non, c'est quoi ça ? C'est la reine de combat. Ah, ouais, on n'a rien. Qui ça se trouve ? C'est le sauvage homme des bois. Ah, 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 c'est l'impossible. Des femmes de bois et des femmes de la trente. Sauve pas chaque. Oui. 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 Les gens sont venus ici avec ce qu'ils pouvaient emporter. Mais je pense que Votava, le gardien de l'étang, est le seul dont les affaires n'ont pas été interrompues par ces guismondes. Je l'ai vu près de la grange. Vous ne pouvez pas le louper, il est aussi maigre qu'une crête. Alors, la grange, mais elle est où la grange ? Mais elle est où la grange ? Euh, ouais ? Bon, bah attends. Ah, oui, c'est vrai. Je m'ai dit que j'allais piquer des arcs, flèches, j'ai quand même sauvegardé avant, on sait jamais. Tu sais, je me fais prendre. Le main, il est là, lui. Ok, où il va là ? Hum, hum. Mais tu bouges pas, hein. Alors. Je referme. Oh merde. Oui, 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 je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Bon, bah je vais faire le tour. Heureusement que le fort est assez petit, hein. Que je ne prenne pas la journée tournée. Voilà. J'ai celui là. Bientôt. Hop. Juste là. Alors. Doucement. C'est bon. Il est pas ici, il est dehors. Alors, qu'est-ce qu'il y a à prendre ? Là, il n'y a rien, il n'y a rien. Bon. Hop. Il y a les flèches. Voilà. Et l'arc. Merde, il est là. Vite. Si. Oh putain. J'ai pas le temps. Merde, merde, merde. Il m'a pas vu, hein. C'est beau, quand même. Beau paysage. Oh, il est toujours là, lui. Allez, où est-ce ? Allez, on redescends. Allez, s'il te plaît. On redescends. Oh. Ah. Good. Bon. Faut que je fasse un peu moins de bruit. Eh. Qui va là ? Ouais, nickel. Bon, il a pas refermé derrière lui. Ouais. C'est bon, hein. Ah. Bon, il est reparti. Bon, du coup. Non, il y a rien, il y a rien. Bon, je vais prendre l'arc. Je vais refaire le tour, du coup. On va bientôt essouffler. Ok. Oui, il est voilà. Allez, hop, je me dépêche. Je prends toutes les flèches. Retage. Je peux pas. Je vais fermer quand même. Je crois. On sait, j'ai rien. Oh merde. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Bon. Allez. Euh. Je crois que j'en ai aucune. Je sais plus. Non. 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 Je vais l'ouper. Bon. Personne ne m'a entendu. Non. Bon. Je suis pas un dieu du crochetage encore. Malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait là ? Mais. Non. Oh merde. Bon. J'en ai plus. Shit. Alors, je vais descendre de l'échelle. Voir ce qu'il y a en bas. S'il y a quelque chose à prendre. Non. Parce qu'il faut dire que bon. C'est pas du vol. Faut bien que je me protège ici quand je vais partir à Calice. Ah ouais. D'accord. A Calice. Où c'est Calice ? Où c'est Calice ? Oh y'a rien. Y'a rien du tout. Bon allez on remonte. Enfin. Où ? Je voudrais remonter s'il vous plaît. Plus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non. Je suis prisonnier. Non. Alors. Ah putain. Non ça veut pas hein. Je voudrais prendre l'échelle s'il vous plaît. Toulouloulou. Non. Ça m'a pas l'air de fonctionner. Allez hop. Non. Même pas. Bon. Ah là 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 là. Il y en a d'ici. Ah ouais. Cool. C'est bien ça. C'est bien. Alors. Tiens. Il est revenu. Bon. Je me dépêche. Hop. Allez. On saute taille. Bon. Euh. Ouais non. C'est parce que c'est la carte que je voulais. Hum. C'est un acte d'activité. Il faudrait que j'aille le voir tiens. Faut que j'aille jusqu'à là bas. De toute façon par revenu. Ça fait loin quand même. Bon. Alors. Bah. On va placer un repère. Il est indiqué. Bon. Un cheval maintenant. Ah non. D'abord. Où je trouve le vendeur. Il est où le vendeur. Bon. Je peux pas prendre ça. Non. Ouh. Petite poule. Y'a rien ici. Où est-ce que c'est. Bon bah. Je vais aller où la sortie là. Bon. Non mais ça. Je pourrais passer par là au cas où. Ouh. Hum hum. Bah non ça peut pas être là. Ah les deux chevaux. Ah bah voilà. Ah voilà. Hop. Bah je vais le prendre. Du coup. Pas mal quand même. Bon. Bah la porte est là. Euh. Non. Ça s'ouvre pas automatique. Hein. Ah là là. Ils ont pas encore inventé. Bah je peux pas lui parler de mon nada. Bon bah je descends hein. Tant pis. Allez alors mon cher. Une bonne journée à vous. Ah merci de vous aussi. J'ai besoin de sortir d'ici. Ouais il faut que je sorte d'ici. Et moi j'ai besoin d'un lit en plume avec une gueuse bien avenante. Je crois qu'on est bon pour être déçus tous les deux. Le seigneur Divich a donné l'ordre de ne laisser sortir personne. A commencer par toi. Ah sympa. Faut que j'aille enterrer mes parents. Ah le seigneur Robert est d'accord. Ça peut être sympa ça. Ça a changé. J'ai des informations urgentes à transmettre au seigneur Hadzig. Le sort des villageois de Scali s'en dépend. Le capitaine Robert m'a donné l'ordre de partir immédiatement. Mais bien sûr. Allez. Fous le camp avant que je me fâche. Fais chier. Mes parents gisent à même le sol de Scali. Je dois les enterrer. Pas question de les laisser aux chiens. Je suis désolé mon ami mais je peux pas. Persuade le capitaine Robert. Ou fais en sorte que je ne paie pas les pots cassés. Autrement. Pas question. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais j'ai trouvé quelque chose. Y a-t-il quelqu'un qui échange des objets ? T'as faim c'est ça ? Tu devras aller voir la cuisinière. Elle a la main sur le cœur. Surtout si t'as des sous-encoches. Pour le reste, va voir un certain Votava. Les gens l'aiment pas trop car il est aussi grincheux qu'un chat mouillé. Mais il peut obtenir un peu de tout. Je l'ai vu près de la grange. Tu le reconnaîtras facilement. On dirait qu'il a jamais pris un repas copieux de sa vie. D'accord. Il y a la deuxième personne qui me sert ça. Mais je ne l'ai toujours pas vu. Je ne trouve rien du tout. Il n'est pas par là. Bon, je ne sais pas où oublier. Alors t'as fait la moitié du boulot ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Ça serait déjà bien. Ça m'a pris deux jours entiers pour tout déterrer. Il m'a fallu creuser un énorme sillon tout autour pour atteindre le dernier... Soyez un peu plus attentif. Bon, au moins c'est fait. Bah c'est ce que je fais là. Mais t'aurais pu attendre un peu. Je t'aurais filé un coup de main. J'écoute. J'ai vu comment je me suis esquinté le dos. J'aurais mieux fait d'attendre. Ah, rien. De l'heure ? Bon, et lui ? Non, si je retourne lui parler, qu'est-ce qu'il va me dire ? Pas toujours la même chose je parie. Ouais, bah oui, y a rien d'autre. Bon, tant pis. Alors... Euh... Non, mais je ne peux pas... Et si je passe par là ? Oula. Oh merde. C'est quoi ? Ah oui, y a un truc à découvrir. Voilà là-haut. Il faut que j'arrive là-bas. Ah, ce sont les bains publics. D'accord. Alors... Alors, tu me proposes quoi de beau, mon chère dame ? Vos services m'intéressent. Qu'est-ce qui vous intéresse ? J'aimerais prendre un bon bain. Et mes habits ont besoin d'être nettoyés. Comme vous voulez. Vous avez l'argent ? Ah, non. 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 Je ne sais pas. Je n'aurai pas une telle somme. Combien êtes-vous prêt à payer ? Ouais, non. Bon. Je sais que j'en ai peu. Ça sert à rien. Oh merde. Oh putain. Il est là. Fuyons ! Hop, je vais passer par là. Merde, putain. Il y en a un autre là. Putain, il me suit toujours. Non. Non. Faut bouger. Bon allez. Hop. Prends un raccourci. Oh putain. Allez, c'est parti. Non, c'est pas... Non. Je ne peux pas mon téléphone encore. Oh merde. Oh là là. Ne bouge pas. Fuyé. Je voudrais un cheval. Mon royaume contre un cheval. Mon royaume contre un cheval. Oh merde. Là. Attends-le. Oh non. Je t'ai eu. Mort bleu. Tu m'auras donné du fil à retendre. Pour l'amour de Dieu. Laissez-moi partir. Je dois enterrer mes parents. Tu iras nulle part. Enfin. Si. Au château. Bon. J'ai pas beaucoup d'argent. 70 ans. Si je les enterre pas tout de suite. Ils vont être dévorés par les corbeaux sur une terre non consacrée. Et me voilà coincé ici. A deux pas de leur dépouille. D'accord. Pousse-moi. Je ferai semblant d'être pris au dépourvu et de tomber en arrière. Je m'occuperai du reste. Toi pars d'ici au pas de course. Un recul. Grâce à la Mir erhö. Vite. Oh putain. Allez. Suyeeeeeeeeeeen. Bon du coup euh... Par ouf. Euh... Ouais non, c'est par là. Et ils ne me suivent pas. C'est bien ça. Ah, il y a la quête qui est juste là. C'est vrai. Non, mais c'est bon. Bon. Je vais parler de lui. Vite fait. Voilà, ok. Eh bien, qu'est-ce qu'il me propose ? Comme quête. J'irais bien les chasser moi-même, mais ils me surveillent. Alors que vous... Je ne pense pas que le maître chasseur apprécierait que j'aille chasser sur son domaine. Certes, s'il vous prenait la main dans le sac. Écoutez, si vous m'apportez quelque chose, je saurais me montrer généreux. Et parfois, je dois satisfaire une commande particulière. D'accord, sympa. Je vous paierai un supplément. Et si vous me prêtez main forte à plusieurs reprises, je pourrais même vous enseigner quelque chose d'utile. Sympa, ça. Bah oui, j'accepte. Vous n'avez pas besoin de peau. J'aimerais obtenir la peau d'un grand brocard. Un riche marchand m'en a demandé une pour accrocher sur son mur. Comme si quelqu'un allait gober qu'il l'a tué lui-même. Bon, et sinon ? Euh... Il n'y a quoi ici ? Rien ? Peut-être que je qu'en aille un peu plus loin. On va continuer la route, hein ? Tampis. Bah, du coup... Ouais, je suis que ici. Putain, faut que j'aille tout là-bas. Ça, c'est quoi ? Bon, ça, je vais découvrir plus tard. Tant pis. Bon, ouais, faut que j'enlève le repère. Bah, écoute. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein ? Donc, n'oubliez pas le j'aime, l'abonnement aussi, hein ? Et on va se dire... À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada